et bien salut tout le monde ça s'appelle c'est parti pour une nouvelle vidéo on est en attaque de percepteur en sacré et on a un gros crat 160 qui a défendu avec un autre petit crat il y a sa petite soeur qui est venu défendre aussi là puisqu'on a ouais c'est plutôt un 1v1 en gros parce que là on a on a le perco plus le crat mais franchement c'est surtout un 1v1 contre un gros crachet de mou est-ce qu'on peut gagner ça il a 137% d'esquive c'est à dire qu'il va avoir beaucoup de retrait s'il essaie de faire des flèches d'immo ou des flèches glacées ou je sais pas quoi on verra bien je vais peut-être l'attirer directement là chaty osé chaty spiri chaty vitalesque est ce que j'ai la portée ouais j'ai assez c'est bon je suis même pas sûr de le tacler et de toute façon l'autre cra va sûrement le détacler mais au moins il sera un peu plus proche de nous alors du coup c'est limite un 1v1 contre nez là par contre il a 40 niveaux de plus quoi quasiment allez 30 niveaux de plus que nous il va le booster évidemment c'est normal comme quoi c'est pas vraiment un 1v1 parce que là les boosts du deuxième crat vont être assez utiles en mine de rien tu as encore un peu plus de puissance c'est pas mal quoi et le crack va me taper le crack le percepteur va me taper un peu ok alors rené du coup marteau et me pousse peut-être non flèche de recul ah il a peut-être pas vu qu'il y avait un truc derrière là ah ça se trouve il joue pas en mode tactique il pensait me pousser là il y a moyen en même temps c'est vrai que c'est juste des brindilles quoi donc il s'est un peu fait douiller quoi ok ah on l'a taclé parce que on va peut même pas taper l'autre cra je pense là on va vraiment rester en mode full bo1 pour l'instant pour l'instant on va faire du no brain tant qu'il a notre cap on va pas se gêner alors à quoi va-t-il servir l'autre cra parce que pour l'instant il a déjà donné des boosts peut-être tenter du retrait pa flèche glacée s'il passe son retrait et là on passe un il en passe deux je me suis fait un parnaquer là mais bon j'ai dit il m'a même volé un pm ah ouais il est énervé le petit cra 68 là pour l'instant il est plus énervé que l'autre cra alors là c'est un peu le daron et sa fille en fait moins deux ah non mais là je me fais je me fais arnaquer non encore lui c'est normal lui il a beaucoup de sagesse c'est normal en vrai le moins deux est pas choquant bon je me retrouve en c3 je sors de la strug là l'épée c'est genre un petit peu le nom de paire des sorts je vais peut-être être obligé d'un peu focus l'autre cra du coup on va lâcher ce châtiment agilité on va essayer de se mettre entre les deux voilà comme ça il pourra pas trop s'étacler à part avec dispersion bon en tout cas ils auront bon nous faire du retrait pa pm pour l'instant on tank tranquille donc ça va ah il continue la flèche glacée voilà cette fois ça passe pas trop une retour quand même un pa et au moins on est bien boosté là vu que tout le monde nous tape mais c'est bizarre que le cra il sait pas être plus la jouer sur la distance là il veut vraiment spammer les glacés mais vous avez vu les dégâts qui mettent partout il risque pas de gagner comme ça on se peut faire le mec mais ça t'a vraiment pas assez quand tu as sacré tu peux pas gagner à ce rythme en fait oula surtout que je mets des 10 ou à moins 300 parce qu'il a un faiblesse de raise en face il a de la panoblobs pour ça alors je pense pas encore gagné mais on est quand même bien parti et je trouve que voilà ça il aurait dû le faire avant enfin ils essayent de détacler et de la jouer distance en vrai c'est chaud parce que j'ai quand même 7 pm sur le un peu tendu pour eux de jouer distance mais bon alors là il va sûrement faire flèche de recul et commencer à se barrer parce qu'il se dit oula ça commence à être tant d'axe même pas de flèche de recul juste ça va qu'ils nous voient l'un pm supplémentaire rené parce que là son son petit crash je vais pouvoir le tuer avec fury sans trop de soucis 180 à la fury c'est propre on va remettre le châtiment vitalesque et puis on va aller là c'est le vrai 1v1 qui commence contre rené bon il ya le percepteur qui nous met des petites claques à droite à gauche mais ça va et l'abandonne ok bah gg à nous écoute rené qui ne défendra pas son perco jusqu'au bout et puis nous on va remporter le gros lot du coup je pense qu'il y avait dessus à mon avis il n'y a pas mention d'intéressant parce qu'on a devrait être bon hop alors ouais bon il était récent ce percepteur c'est parti pour une deuxième aggro de perco et ça défendu à deux deux niveaux 100 un petit peu plus bas niveau que moi mais ils sont deux ils sacrifient directement perco ok avec le yop également donc le yop pourra pas mourir je peux pas le débuff pendant cinq tours va falloir tuer le sacrier quoi j'ai pas le choix avec le châtiment spiré osé je pense qu'on va envoyer les pieds direct avec une flamiche avant pantaton il a sacrifié le percepteur avec ou pas ouais carrément si j'arrive à faire des zones le sacri peut prendre très cher pour cette vidéo spéciale attaque de perco parce que je vous dis les tracks c'est trop galère là ça doit faire trois heures je suis connecté impossible de trouver un combat il y en a des tracks mais les mecs sont afk ou alors ils veulent pas enfin bref normal tu vois donc c'est un peu galère vraiment j'ai hâte de voir la fusion des serveurs sur d'office rétro parce que là je pense qu'il y en a bien besoin pour pvp pour le pvm je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin mais en pvp en tout cas si ça intéresse des gens la fusion sera quand même pas mal je pense parce que là c'est commencé à être galère pour trouver des combats comparé au début du serveur et au moins les attaques perso les attaques perco pardon au moins ça c'est pas mal ça défend et tout c'est cool alors le petit sacré qui tape mon épée l'épée qui est même pas morte moi je vais essayer de zoner comme je le disais je sais qu'il a ça oui mais ça que le sacrifice il change de place maintenant enfin maintenant sur d'office rétro ouais c'est vrai d'accord mais là je peux ramener le sacré à mon cac enfin on va faire ça de toute façon je peux lui mettre trois absos du coup ok là j'ai pas le choix je dois tuer sacré dans tous les cas franchement on va voir comment ça dépend combien tape un petit peu si option que j'ai beaucoup de res c'est normal qu'il tape peu j'ai 50% air avec le bouclier donc voilà ça triche un peu avec le bouclier forcément mais bon on est en pvp c'est comme ça d'office rétro il n'y a pas de pitié quoi on va vraiment attendre de booster là je pense qu'il va faire des zones d'issos de son côté mais ça va pas lui soigner des masses le bouclier est vraiment parfait parce que ça donne les res où il faut là dans les deux dans les deux éléments petite flamiche des familles ok bon là je peux pas vraiment zoner enfin je réfléchis un peu mais bon je pourrais lâcher une coa pour faire une zone et tout mais bon je sais pas s'il y a bien besoin honnêtement plutôt de taper en brut tu vois on va essayer de se barrer bah il me tac il a dû faire le chat il m'a agi j'ai pas fait gaffe ouais il l'a fait c'est pour ça c'est pour ça qu'il nous tac mais c'est pas très grave il va nous faire quoi ce petit up parce qu'il faut pas qu'il fasse des celeste n'importe où là il va nous pousser peut-être il va nous mettre un broc pas mal on faut pas qu'il reste au caca parce que là s'il me fait une zone d'issos le sacré va prendre trop cher voilà il pousse c'est normal et du coup il tapera pas le tour un peu bizarre mais pourquoi pas franqui green et drixo et ça c'est bien c'est des percepteurs ils ont pas le sort de débof et c'est pas mal pour nous quand même il n'y a pas de débof c'est pas mal il tape 120 à la dissos il tape fort bon nous aussi on va commencer à taper fort là on commence à être bien boosté on doit avoir 600 d'intels un truc comme ça ça commence à être pas mal là voilà 160 puis on peut taper avec la dissos aussi faut pas l'oublier j'essaye de tacler mais ça ça passe pas c'est pas très grave là le sacré va nous mettre une pupu et du coup on va pouvoir riposter nous aussi avec une pupu normalement là c'est vraiment ce qui va se passer je vais être vers 60% des points de vie avec la pupu du sacré quoique je sais même pas s'il va la mettre maintenant la pupu il va peut-être attendre un tour supplémentaire c'est possible après il pourrait pupu des robades aussi s'il pupu des robades non il va pas pupu maintenant du coup pas de souci bah nous du coup je pense qu'on va aider robade de son côté également c'est pas très grave on va relancer le chatillon vitalesque faire ça du coup ça va le pousser mais c'était prévu vous inquiétez pas on va être une petite apso et puis tu on va des robades un autre tour parce que là il va être vraiment bien au petit pupu il est toujours sacrifice le perco donc en soit je peux aller vers lui quoi qu'attends il le perd peut-être à ce tour là ouais il le perd à ce tour là on verra parce que là je me dis le yop t'as vraiment pas fort c'est normal j'ai trop de raise c'est normal qu'il tape pas fort enfin en vrai 150 sur 50% de raise c'est correct tu vois alors le sacré du coup il peut pas mettre sa pupu parce qu'on a des robades du coup il va encore attendre mais là est-ce qu'il y a plus le sacrifice là du coup d'accord je crois qu'il y a plus le sacrifice est-ce qu'il va nous attirer ou est-ce qu'ils sont flounés il va juste relancer ses châtiments on peut peut-être aller sur le yop en vrai ah s'il nous attire quand même d'accord il nous attire quand même mais il tapera pas très bien on va relancer le châtiment spiri oula putain il prend une vraie claque là 250 à l'apso quand on est bien boosté comme ça ça fait plaisir 250 il se prend par apso le yop là il va pas faire long feu et on est encore à 84% d'un point de vie là vraiment normalement ce coup là on va vraiment descendre parce qu'il y a la pupu cette fois là c'est sûr il y a plus de dérobades il y a plus quoi que ce soit normalement on va vraiment se prendre une pupu à moins 400 peut-être même 500 il avait pas mal de points de vie de base quand même ce sacré ou alors il va encore attendre un tour mais là je pense que c'est quand même le moment il va vraiment encore attendre ok il attend encore un petit peu il est patient faut qu'il fasse gaffe parce que là je pourrais je pense que je vais le faire d'ailleurs je vais coop et on va à pso x2 le yop qui est quasi mort avec ça oulala si je crie il est mort c'était limite c'était limite faut qu'il fasse gaffe en plus surtout quand on tape fort comme ça on se soigne trop quoi je prends 300 de soins c'est plus que tout ce que soit tout ce que tape le yop pardon parce que le pauvre yop vraiment il peut rien faire enfin j'ai trop de raise parce que c'est trop fort là ça devrait passer après c'est pas fini il restera le sacré mais là il peut même pas vraiment me pupu je sais pas pourquoi il a pas lâché sa pupu parce qu'il est pas à 50% mais il devait être vers 60% là pupu à 60% il pourra peut-être en mettre 2 après je sais pas c'était peut-être le moment il met une épée il a pas le range de sacrifice pour le yop donc le yop va mourir normalement je suis même pas taclé par l'épée j'essaye ou quoi ouais c'est normal qu'une flamiche on va pouvoir le tuer on en met 2 c'est pas grave on peut mettre 2 absos normalement ça passera voilà les dégâts ça tape pas très fort quand t'es pas boost mais une fois que t'es boosté c'est quand même pas mal de taper si fort avec du on va lui dire merci même si c'est pas vraiment mon sacré donc bon je transmettrai le message parce que moi je dis pas rien c'est pas moi qui l'opti mais je dis merci à sa place alors francky green qui va enfin mettre la pupu tu vois il met ses 600 quand même sa pupu il est bien opti en même temps il doit être à 45% le problème c'est qu'on va riposter avec la même chose et nous on est encore plus opti que lui parce qu'on est à 55 je pourrais limite mettre une furie avant mais bon on va y aller direct 820 ohlala il reste plus que le perco 3800 points de vie peut-être faire une coupure pour le tuer et puis on se retrouverait à la fin pour voir ce qu'on a drop on a pas du drop grand chose à mon avis pour ceux qui s'intéressent j'avais déjà fait une vidéo avec ce sacrior là mais il était niveau 100 à l'époque là il est niveau 130 il a bien step up donc il y aura le lien dans l'inscription si j'y pense je le mettrai sinon vous tapez sacrior ou dofus rétro vous allez le trouver je pense c'est parti pour une troisième attaque de percepteur on est contre sram 120 donc de mon niveau et un petit cra bonus il y a toujours un petit bonus dans les attaques de perco avec un cra 92 c'est parti avec un sram terre ouais bah là ça se voit qu'il est terre avec sa pute et tout il n'y a pas de mini biote sur cette version donc franchement il n'a pas beaucoup de points de vie mais attention au sram ça fait super mal il suffit qu'il nous mette un petit coup critique sur l'attaque mortelle et bye bye avec une guille niveau 41 ok il passe invisible il nous met un piège sur noix on va directement coller le petit cra là le pauvre petit bah en vrai il pourra quand même faire chier un peu j'ai quand même dépensé des pa sur lui quoi on va mettre le petit châtiment histoire que là à mon avis je vais me prendre des pièges sur la route non même pas ok mais je me disais au pire je vais prendre ces pièges ça m'aurait boosté quoi allez on va rester là il va nous faire une petite flèche de recul sûrement une petite représailles lol les petites blagues pour ceux qui... bref euh ouais non il va nous faire quoi une flèche enflammée une cinglante ouais cinglante c'est pas mal cinglante c'est pas mal il va reculer le perco bah souvent les mecs mettent pas le sort de debuff sur le percepteur ce qui est compréhensible ils mettent souvent que rocher et au moins comme ça il fait pas trop chier le percepteur parce que des fois quand il débuffe franchement c'est relou il t'enlève tes boosts bah alors là ça va je sens sacré mais quand t'es en écaflip il t'enlève tous tes boosts là c'est un peu chiant petit piège mortel il va nous perdre dans les pièges ça fait pas mal franchement il tape super fort le sram parce qu'en plus j'ai pas mal de res avec le casse drag off et le petit bouclier mais il fait super mal on va attirer le crâ bah tant pis on est chez critique hop petite flamiche petite abso vraiment faut faire garde face au sram faut surtout pas qu'il nous mette une attaque mortelle crit bon même s'il crit je pense que ça ira mais là franchement il tape 350 par piège mortel ça fait mal quoi l'attaque mortelle va taper aussi fort du coup s'il tape 350 avec le piège souvent le sort en lui même mais ça tape pareil quoi ok le retrait PM de la cinglante qui passe c'est normal on peut pas l'esquiver je pense qu'on va lâcher la kawatt maintenant ça sera fait c'est 4p à la kawatt je mets un peu mes invoques voilà hop petite kawatt devant nous là comme ça c'est fait l'épée qui a peut-être déclenché des pièges on sait jamais non apparemment c'est pas le cas le crâ du coup va sûrement faire flèche explot ou flèche enflammée j'en sais rien en tout cas c'est normal c'est le début du combat on galère un petit peu on a pas encore nos châtiments comme vous l'avez vu donc c'est normal qu'on tape pas beaucoup une fois qu'on sera bien boosté ça va plus être la même chose les abso vont faire beaucoup plus de dégâts il tape du coup combien avec l'explo il tape 70 en même temps encore une fois il a trop de res le sacré du coup c'est normal qu'il tape pas plus fort alors le sram qui va être visible à la fin de ce tour là est-ce qu'il va la jouer de loin est-ce qu'il va chercher à mettre des grosses attaques mortelles est-ce qu'il va rester loin avec des pièges sournois est-ce qu'il va tuer l'épée je sais pas il a quand même pas mal de trucs à faire il va mettre un piège mortel je sais pas trop où et il ne peut pas lancer piège de masse à cause du je sais pas pourquoi c'est écrit ça il a du misclic un truc je vais cop et attirer voir s'il se prend pas un piège par hasard ah si ça marche bien mais je vais rester sur le cra quand même je pense c'est bien que j'en termine avec lui que ça c'est fini pour le cra et après on se concentre vraiment sur le 1v1 même si le cra n'est pas très gênant autant se focus sur le 1v1 il tape fort vraiment le sram tape fort parce qu'il a un solo monk du coup tous les pièges font super mal parce qu'il y a un bonus d'hommage fixe au piège avec le solo monk parce que là vous avez eu 180 dégâts sur un piège sournois c'est vraiment beaucoup le sort il coûte 2 PA à la portée donc forcément ça va poser problème oh lala le chaffeur crit incroyable alors que j'ai pas du tout une chance sur 2 ça c'est juste une masterclass parmi tant d'autres alors bon de toute façon il est niveau 1 le chaffeur donc ça va pas être insane mais non ça fait plaisir de le lâcher le petit chaffeur crit là une chance sur 39 voilà une chance sur 39 il fait plaisir il est mignon et puis surtout ce qui est intéressant en lâchant le chaffeur crit c'est que quand j'aurai besoin de spammer mes folies sanguinaires bah j'aurai le gros chaffeur qui sera là pour voler un max de points de vie donc ça c'est vraiment parfait donc maintenant il ne reste plus qu'à tuer le kras et aller se focus sur le le petit sram d'ailleurs je pense qu'il va tuer la carotte parce qu'il sait très bien que je vais pouvoir transpo avec donc il va l'achever voilà il sait quand même bien jouer en face c'est pas il n'y a pas de soucis là dessus et puis il va spammer les pièges il va clairement spammer les pièges Zerberg pulsion de chakra et puis bon il va attendre il y aura bientôt l'invisibilité je pense que je ferai des coupures là parce que tout le moment où il est invisible et tout ça va être un peu long si le mec tryhard on verra bien donc ouais on va voir ça t'apprends c'est lent d'office rétro je suis désolé à ceux qui kiffent ça mais c'est tellement lent je trouve ça encore plus lent que d'office 2 enfin genre les mecs mecs vraiment 3 heures à jouer leur tour mais c'est pas là tu vois c'est pas sa faute c'est juste le jeu qui me donne cette impression là alors le kras 140 points de vie je peux pas le tuer à la furie là on va aller mettre une abso quand même pour rassurer hop c'est parfait et puis là on va faire ce que je vous disais c'est à dire que là je peux commencer à me soigner sur mon chaffeur ah non j'ai pas la portée forcément mais ça c'est bugé non c'est bizarre j'ai tué le kras donc logiquement j'ai récupéré ma portée mais c'est bizarre j'ai toujours pas ma portée alors que je l'ai tué c'est un peu chelou c'est pas bien grave il me reste mis 300 points de ligne on est encore bien au niveau des riche pieds franchement mais attention il y a toujours pas eu les attaques mortelles et puis il peut encore nous mettre beaucoup de dégâts avec les pièges sans noir les pièges mortelles du coup il était reculé ok il avait reculé le petit Zerberg et il a spamé ses pièges tranquillement bon je pense que je vais quand même aller ah là disons que je vais quand même aller taper le perco un petit peu tu vois bon c'est pas très loyal mais enfin c'est même pas que c'est pas loyal mais ouais je sais pas je pense que je vais quand même commencer de toute façon là je peux pas vraiment on va faire un petit peu de soin je vais détour et mettre mon épée hop là je suis en train de prendre des pièges logique c'est pas très grave on s'en prend plein dans la gueule je vais mettre l'épée vers le perco il nous reste encore 2000 points de vie il tape environ 300-400 par attaque mortelle on peut encore en tanker pas mal quoi surtout dès qu'il va être visible normalement ça va aller assez vite quoi donc là il est vraiment dans l'optique de reculer quand même donc je pense que faudra pas s'étonner s'il est assez loin dès qu'il est visible c'est possible il met un piège mortel en tout cas voilà pour cette vidéo où je fais des attaques percepteurs à la place des tracks parce que au moins avec l'attaque percepteur je trouve plus de combat parce que forcément je force les combats en agressant les percos ah il est déjà visible putain je crois que c'était dans un tour moi tant mieux moi là je suis en train de prendre des pièges dans la gueule non pour l'instant j'évite un peu tout là là je vais m'en prendre un à mon avis non même pas je vais l'attirer ok parfait on va peut-être le tacler en plus ouais c'est bizarre qu'il soit déjà visible en vrai non c'est bugé ou quoi même lui il a dit ah yes je sais pas quoi c'est bizarre il restait pas un tour d'invisibilité normalement chelou je sais pas j'ai peut-être raté un épisode là c'est un peu chelou en tout cas ce combat là avec mon chef en lancieux et tout j'ai eu pas mal de chance quand même franchement alors est-ce qu'il nous met des hacks mortels pour le beau jeu là une petite AM crit non il va mettre un double je sais pas trop pourquoi il fait ça d'ailleurs peut-être essayer de détacler j'en sais rien mais je suis pas sûr qu'il détacle bon moi je le tacle un videotrui et non il le laisse là il s'amuse je sais pas trop ce qu'il fait ça c'est le genre de mec que je pourrais croiser en traque bon je pense pas qu'il fasse du 1v1 mais je sais pas ce qu'il raconte depuis tout à l'heure tu me vois toujours ah oui là je le vois mais c'est bugé c'est ce qu'il dit effectivement là je le vois il doit y avoir un bug apparemment c'est bizarre ok il nous met ses attaques mortelles du coup 350 fois 2 il tape fort quand même mine de rien et puis là je suis hésité à pupu mais bon oulala 200 avec l'abso 170 avec l'adiso normalement on le tue rapproche un tour en plus on le tacle et il y a mon épée qui se bat avec le percepteur depuis tout à l'heure donc voilà pour ces 3 petits combats sur Dofus Retro sur le serveur Bilbi Bilbi Kilibi je sais pas comment il s'appelle le serveur un truc comme ça voilà vous avez bien aimé ça change un peu des tracks c'est peut-être un peu moins enfin je sais pas c'est pas que c'est moins intéressant c'est vraiment différent c'est pas le même genre de truc mais en même temps je suis vraiment désolé les gars je pense que tant qu'il n'y aura pas la fusion ça va être compliqué de faire des vidéos de tracks sur Dofus Retro sur Eratz je pourrais peut-être mais sur Dofus Retro il n'y a vraiment pas assez de combats en ce moment mais on verra quand il y aura la fusion des serveurs je pense que ça sera bien mieux par contre avec la fusion des serveurs donc voilà j'ai tué le percepteur et puis on se trouve à la fin il y avait quand même pas mal de trucs un petit coffre-pricpeak ça va être toujours plaisir je vous montre le staff rapidement pour ceux que ça intéresse je vais pas aller au push parce qu'avec un sacreur c'est pas super intéressant d'aller au push parce que ça sert à rien vous avez compris il faut taper avec les châtiments pour le staff c'est en vrai assez classique casse Dragoeuf petite cap puissante cap Fulgu la puissante ceinture Fulgu également l'amulette du Kim Kido pardon j'allais dire Kimbo mais non c'est pas ça bas Dragoeuf j'ai l'anop APM la baguette des limbes l'anodragoeuf ça vous fait un bonus panneau qui est quand même pas mal et après le bouclier évidemment vous mettez ce que vous voulez le staff est pas mal quand même bon voilà c'était ça peut n'hésitez pas à laisser un maximum de like et bonne soirée tout le monde